Ce que j'aime dans la photographie, et plus particulièrement le noir et blanc, c'est sans surprise son côté intemporel focalisé sur l'essentiel. Je m'appelle Patrick Bernasconi, je suis passionné de photographie et autodidacte. Je déambule avec ma caméra et je capture des instants de vie, sorte de pérégrinations photographiques, sans objectif de reportage ou de thèmes spécifiques, plutôt au gré de mon inspiration et de mes émotions. Mon vrai retour, il y a 6 ans, avec l'acquisition d'un M10, qui s'est vite naturellement substitué pour un M10 monochrome. Je me suis rendu compte que je photographiais énormément en couleurs, essentiellement en couleurs, mais que j'ai commencé à convertir mes clichés de plus en plus en noir et blanc. Je me suis dit, tiens, noir et blanc, ça a un côté magique, intemporel, ça me correspond mieux. Il y a spécifiquement un appareil pour ça. Je l'ai testé, j'ai pu voir que je voyais dans mon viseur exactement en noir et blanc ce que j'allais shooter. Et depuis ce moment-là, je me suis dit, le M monochrome, il est fait pour moi. Mes terrains de jeu préférés pour l'instant, les rues des villes, et en particulier la mienne, Genève. J'apprécie aussi énormément la nature et plus particulièrement les paysages qu'elle nous offre. Le M pour moi, c'est la simplicité, la qualité et la fiabilité. Le nouveau M11 monochrome additionne de nouvelles qualités supplémentaires à son prédécesseur. Entre autres, la résolution à 60 millions de pixels et la capacité supérieure de sa batterie. Je trouve que d'avoir 256 gigas de mémoire interne est un plus parce que qui n'a pas oublié une fois une carte mémoire en sortant et se disant, mince, je ne vais pas pouvoir faire les photos que j'ai envie de faire. Pour moi, c'est totalement une sécurité. J'essaierai de ne pas oublier mes cartes mémoire, mais on ne sait jamais. Et donc, c'est un avantage certain quelque part. Mais le plus gros avantage à mes yeux, la baisse en ISO de 160 à 125 alliée au fait que les vitesses ont été augmentées de 1,4 millième à 1,16 millième. Un rêve pour shooter en pleine ouverture et ceci même sous une très forte densité de lumière. Je m'étais toujours promis et dit, si tu reviens à la photographie, un jour tu vas rentrer chez Leica et tu risques de sortir avec un appareil Leica. C'est exactement ce qui s'est passé il y a six ans. Autre amélioration, des ISO qui peuvent monter désormais à 200 000 et qui permettent de photographier presque sans aucun éclairage. Naturellement, et dans presque toutes les circonstances, le rendu reste extraordinaire. Merci aussi aux objectifs Leica. Merci. 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 Merci.